... Bulguespatt, l'actualité. sur la Bulgarie en français en 10 minutes toutes les semaines. Transport, attention, cette semaine a eu lieu une grève avec un blocage d'autoroute de la part du personnel de l'autoroute Emus, donc c'est l'autoroute du nord entre Sofia et Varna, donc faites attention à ça, utilisez Waze et la radio pour être prévenu au cas où il y ait un nouveau blocage. Reste à savoir si ce manque de budget pour le salaire du personnel serait lié à l'affaire du détournement d'une partie des fonds de l'autoroute, détourné pour apparemment construire un hôtel, voilà, donc le prévenu de cette affaire-là a déjà été présenté au tribunal, on devrait peut-être finir par le savoir. Restera à savoir ce que ça va donner pour la suite. Santé, pour vos voyages allers-retours, quel est l'état des mesures en vigueur en Bulgarie pour contenir la propagation du Covid ? Eh oui, Bulgexpat n'étant pas monétisé, je peux me permettre de dire Covid et pas mal de mots-clés qui vous font sauter les revenus publicitaires. Il n'y en a pas, c'est plus simple. Alors, accès au territoire bulgare, pas de restrictions, ni certificat de vaccination, quoi que ce soit, voilà. Port du masque non obligatoire, voilà. Pas de certificat pour faire la moindre activité, voilà. À savoir que déjà, quand il y avait des restrictions, elles étaient sous-appliquées. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous pouviez passer avec des tests qui n'étaient pas des PCR, alors que légalement c'était censé être des PCR, etc. Idem pour le passage aux frontières et tout. Déjà une certaine tendance à la sous-application de la loi, alors là, maintenant qu'il n'y a aucune contrainte, voilà. Au moins cet hiver, si vous voulez venir en vacances en Bulgarie, vous saurez. C'est pas le genre de pays où on va vous casser les pieds. Humanitaire, information France Info, guerre en Ukraine, en Bulgarie, les Russes au soutien des réfugiés ukrainiens. En Bulgarie, de nombreux Russes ont fait le choix d'aider les réfugiés ukrainiens arrivés dans le pays. D'abord méfiant, les Ukrainiens ont fini par apprécier cette solidarité. Je vous laisserai l'article en lien. Guerre en Ukraine, information Reuters. La Bulgarie a fait son premier envoi de ravitaillement pour aider l'Ukraine. Dans un climat de tension par rapport au fait qu'ils envoient des armes et des munitions légères, alors que le gouvernement ukrainien aurait préféré avoir du matériel lourd. Voilà. En particulier, le refus d'envoyer de la défense antiaérienne ainsi que leur MiG-29. La Bulgarie a un tout petit budget défense. Et ceci, malgré l'offre proposée par le gouvernement des Pays-Bas de remplacer tout MiG-29 donné à l'Ukraine par des F-16. Est-ce que ce refus était motivé par des tensions autour de la question de l'accès à l'espace Schengen de la Bulgarie, contre lequel les Pays-Bas ont voté ? C'est à voir. Article de Breaking Defense. Dans l'attente de ses livraisons de F-16, la Bulgarie se rapproche de la France et de la Suède pour louer des avions de seconde main pendant l'intérim. Résumé de la situation. Afin de remplacer sa vieille flotte de MiG-29, la Bulgarie avait passé un contrat pour des avions de patrouilleurs, c'est des avions de police du ciel en fait. C'est pas pour des missions principalement de guerre on va dire, c'est plus pour des missions de police du ciel, voilà l'interception. Et il s'avère que leur fournisseur qui avait gagné le contrat en fait, donc Lockheed Martin devait les livrer en 2023, il s'avère que prétextant du Covid, il a retardé ça jusqu'à 2028. Il semblerait qu'en réalité ce soit plutôt lié à un fournisseur qui ait planté Covid-Martin et qui les mette dans la mouise. Mais bon, pour le cas de la Bulgarie, ça leur fait quand même 5 ans sans avion en fait. Donc ils ont été prendre contact avec un certain nombre de pays et les deux pays qui ont pu répondre positivement en fait à leur demande, la France et la Suède vont voir ce qu'ils peuvent faire pour une location pendant 5 ans. Donc ces avions auraient la mission de police du ciel, contrôle, interdiction, etc. Par exemple, comme dans l'affaire de l'avion fantôme, une affaire qui est de cette année. Voilà. Donc un avion décollé après le début de la guerre en Russie, depuis la Lituanie, qui aurait traversé 6 pays de l'OTAN sans aucune autorisation, transpandeurs coupés. Il était accompagné par des chasseurs roumains, probablement avant, et in fine aussi bulgares. Et bon, apparemment, ils se seraient posés dans la nature, quelque chose que les avions bulgares n'ont pas pu faire. Voilà. Et donc les pilotes se sont enfuis. On ne sait pas trop qui c'était. Transport de drogue, oligarques russes, lituaniens bourrés, voilà. Donc quoi, ça sert toujours d'avoir des avions pour faire la police du ciel. National Information Euractive. Élargissement, la Bulgarie veut une référence au crime de haine en Macédoine du Nord. Donc, l'adhésion de la Macédoine du Nord, ou ancienne république yougoslave de Macédoine, est bloquée depuis le début par les différents gouvernements bulgares, étant donné que, d'une manière générale, les bulgares considèrent que les macédoniens sont en fait aussi des bulgares. Du fait que, entre autres, par exemple, le macédonien actuel fait partie, avec la langue bulgare et le vieux slavon, du même sous-sous-groupes de langues. Voilà. C'est que toute une histoire du peuplement, en fait, de la Macédoine par les bulgares au Moyen-Âge. Donc la question se pose de savoir, d'ailleurs, si la demande supplémentaire de la Bulgarie, alors que le veto sur l'adhésion à la Macédoine du Nord était censé être débloqué, n'est pas une conséquence en représailles du refus de la part de l'Autriche et des Pays-Bas de laisser la Bulgarie rentrer dans l'espace Schengen. La question n'est pas posée dans l'article, mais ça arrive trois jours après, en fait. Donc il y a peut-être un lien par rapport à ça, voilà. A savoir que le statut de la Macédoine est très tendu dans les Balkans par rapport aux relations à l'histoire des différents pays qui y sont impliqués. Par exemple, le nom de Macédoine du Nord n'était pas le nom prévu originalement, mais au vu du fait qu'une partie de la Macédoine historique est actuellement en Grèce, c'était la Grèce qui avait bloqué par rapport à ce nom-là. Politique intérieure, information radio-bulgarien, la Bulgarie a deux pas de nouvelles législatives anticipées. Rappelons que la Bulgarie est un pays qui est à équidistance de l'Ouest et du monde russe, ce qui cause un certain nombre de tensions internes au niveau des élites dirigeantes du pays, bien qu'actuellement la Bulgarie soit depuis une décennie un pays qui penche plutôt du côté de l'OTAN. Ceci dit, depuis déjà un an et demi, deux ans, il y a de fortes difficultés à réussir à former une majorité au niveau du Parlement bulgare pour pouvoir avoir un gouvernement constitutionnel. Situation qui peut être contournée par la nomination par le président de la République bulgare d'un gouvernement technique d'intérim, ce qui a déjà été fait cette année. Il semblerait que le parti GERB de M. Borisov ait du mal à trouver les voies nécessaires afin d'être majoritaire à la Chambre. Il est possible que les Bulgares retournent pour aller voter dès l'année prochaine. Ce qui ne changera pas énormément de choses du fait qu'en dehors des besoins de réformes majeures, un pays peut tourner indéfiniment juste avec son administration sans gouvernement. Crise migratoire, information Huffington Post, en Bulgarie, des migrants gardés dans une cage sous le regard de Frontex. Des vidéos filmées par Le Monde et un collectif de médias européens ont révélé la détention illégale de migrants dans des cages à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Les Bulgares ne veulent pas qu'ils viennent, ils viennent. Il n'y a qu'en France qu'on te récompense d'avoir violé la frontière d'un pays. Voilà, loin de moi l'idée de justifier ce genre de manière d'agir. Mais bon, à un moment, s'il ne s'amusait pas à passer en force, ça ne se passerait pas comme ça. Anecdote, information capitale, Elon Musk a enflammé Internet avec un tweet sur la forteresse de Belogracic déclarant qu'il croyait qu'elle provenait du jeu Elden Ring. Ce qui est plutôt inexact au vu du fait que cette forteresse existe. Elle est située au nord-ouest de la Bulgarie, dans la région de Montana, Vidin et Lom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada